Aujourd'hui dans Coup de projecteur sur Hollywood, la vie de l'incroyable Hulk. Nous l'avons vu grandir, subir les colères à répétition de son père, faire ses premiers pas à la télévision et même traverser cette période ingrate qu'à la puberté. Mais c'est à l'adolescence, alors qu'il est doublure cascade dans le pilote de la série au destin avorté Adada, qu'il rencontre l'homme qui va changer sa vie, Bill Pigsby. Immédiatement, la ressemblance manifeste entre les deux hommes leur saute aux yeux. Il décide alors de créer une série ensemble et CBS les laisse faire. Ce type est un génie, regardez un peu comme il marche. Ouais, Hulk, quel acteur celui-là aussi. On le montrait deux fois par épisode pour botter le cul des méchants. Un coup de poids par-ci, un grognement par-là et il est devenu millionnaire. Il savait ce qu'il faisait, son agent. La vie sourit enfin à Hulk. Il commence alors à tâter du cash et plonge dans le tourbillon, baise, picole et défonce. Mais cette période faste est de courte durée. Le désamour du public vis-à-vis de Hulk, même quand il se met en rogne, conduit à l'arrêt de la série. Hulk fait alors ce que tous les has-beens des années 90 ont fait un jour, il se prostitue. Ce qu'on trouve dans une voiture, endroit pour dîner, ce qu'il y a dans un chapeau, type de clé, acteur célèbre, type de pierre, façon de cuire un oeuf, prénom des apôtres... Hulk accepte tous les rôles qu'on lui propose, mais c'est la descente aux enfers. Sa carrière bat de l'aile et il finit par revendre son nom au catcheur Hulk Hogan de son vrai nom, Fanfan la Tulipe. C'est une triste nouvelle pour l'industrie du cinéma. A 75 ans, le père de l'incroyable Hulk perd sa longue bataille contre sa contamination au rayon Garma. L'ancienne star du petit écran s'est enfermée chez lui afin de faire son deuil loin de l'agitation médiatique. La carrière de Hulk semble alors bel et bien terminée. Mais quelques années plus tard, c'est en Chine que renaît l'espoir. Ang Lee, un réalisateur chinois quasiment inconnu, crée la surprise avec son film Tigre et Dragon. L'incroyable Hulk vivote sur ses maigres royalties quand il rencontre Ang Lee. Il comprend immédiatement que c'est le réalisateur le mieux placé pour raconter au monde la succession de colères et de destructions qu'est sa vie. Film Hulk clair comme eau de roche, bande dessinée très poétique, pareil qu'un joli haïku. Petit oiseau, oh, petit oiseau, Hulk chantait très très bien. Eh bien, ça a l'air passionnant. Oui, Ang Lee est sûr que spectateur aimait beaucoup. Absolument impossible que film ruine ma carrière. Impossible. Hulk revient donc dans la lumière. Il a un succès fou. On l'adore, on le vénère. Le tout Hollywood l'envie et les autres acteurs sont verts de jalousie. Mais à Hollywood, rien n'est jamais acquis. C'est nul. Les spectateurs sont unanimes. Le seul effet que le film d'Ang Lee a produit est celui d'une bombe puante. Ce navet va-t-il marquer la fin de la carrière de Hulk ? Ce chroniqueur de cinéma en est convaincu. Hollywood rendre Hulk très triste. Hulk s'exiler en Asie pour trouver chemin. Mais à la place, trouver gentil ce lit. Et apprendre bonheur. Peu de temps après son retour aux Etats-Unis, Hulk ouvre son cœur à Dieu. Aujourd'hui, il est éducateur et apprend aux enfants des ghettos à gérer leur colère. Hulk vivre au jour le jour. Hulk plus en colère. Si Hulk heureux... Hulk croit oui. Mesdames, messieurs, bonsoir. Le premier mariage entre personnes du même sexe a eu lieu ce matin à Eternia au mépris des lois fédérales. L'ancien gangster du nom de Bicéphale a convolé en juste noce avec sa moitié, c'est-à-dire son côté gauche. Voici les grands titres de l'actualité. Un nouveau scandale éclate autour de Tila, l'héritière de la couronne de Norlande et dévoile la vie sulfureuse de la princesse. En effet, une vidéo la montrant en pleine ébasexuelle avec le monstre gérant de discothèques circule sur Internet. Ah, oui, 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 vas-y, oui, comme ça, encore, oui, 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 oh, t'es un super coup. Continue, allez, plus vite, plus... Oh, oh, allô ? Ouais, trop cool, vous tombiez pile-poil, j'avais trop envie de changer de forfait. Souhaitant laver l'honneur de sa fille, le maître d'armes, le père de Tila, a donné une conférence de presse ce matin. Ma famille et moi avons été consternés de voir ce film sordide, c'est forcément un trucage. Tila est une jeune fille sage et vertueuse, respectez-la, elle ne s'abaisserait jamais à ce genre d'acte dégradant. Ah, c'est l'éclate totale, ouh ouh ! Notre femme... Nous allons porter plainte contre Monsieur le Monstre pour diffamation et demander des dommages et intérêts. Cette affaire aura-t-elle un impact négatif sur l'audimat de la nouvelle émission de Tila ? Je suis riche et les paysans sont désattardés. Oui, c'est comme ça que la chromodynamique quantique explique comment les quarks s'interagissent en s'échangeant des particules au niveau subatomique. Oh, putain, il est trop con, quoi. Le frère de Tila, le prince Adam, a lui aussi fait part de sa colère. Ces images sont purement et simplement scandaleuses. On voit Tila en gros plan, mais pas moyen de voir si son mec est bien monté. Enfin, je veux dire... Sur le même thème, une autre sextape circule sur Internet montrant les ébats de Orko, le célèbre magicien. Le maître des chiens n'a pas souhaité s'exprimer. ... ... Sous-titrage ST' 501